Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'embryologie générale. Avant de commencer, je voudrais t'informer que des sous-titres sont disponibles en cas de besoin et aussi que des QCM sont disponibles dans notre page Instagram pour te tester sur le sujet après la vidéo. Nous allons voir aujourd'hui la deuxième semaine de développement embryonnaire. L'événement majeur de cette deuxième semaine est la nidation, c'est-à-dire que l'embryon va s'installer au niveau de l'endomètre, aussi appelé muqueuse utérine. Pour étudier cette semaine, nous allons répartir le travail en deux parties. D'abord, on va expliquer comment se fait cette nidation. Ensuite, on décrira l'évolution de l'œuf. Il faut savoir qu'en post-ovulatoire, l'endomètre se prépare systématiquement à la nidation, qu'il y ait un embryon ou pas. Il va donc s'épaissir, des glandes vont libérer du glycogène et du mucus, des vaisseaux spiralés vont se développer et le corion devient oedémateux, c'est-à-dire qu'il contient beaucoup d'eau. Maintenant que l'endomètre est prêt, le blastocyste sans zone pellucide, composé de trophoblastes, du bouton embryonnaire et du blastocèle, va se diriger vers l'épithélium de l'endomètre par sa partie embryonnaire, c'est-à-dire le pôle où il y a le bouton embryonnaire. À ce moment-là, les trophoblastes vont jouer un rôle très important. Une partie va proliférer et fusionner pour former les syncytiotrophoblastes. Ce sont des cellules grandes, confluentes, polynucléaires et qui sont mal limitées. Par la suite, les syncytiotrophoblastes vont entourer tout l'embryon. Le reste des trophoblastes qui ne se différencient pas et qui se situent entre le bouton embryonnaire et le syncytiotrophoblastes vont prendre le nom de cytotrophoblastes. Les syncytiotrophoblastes vont libérer des enzymes protéolithiques qui vont permettre à l'œuf de s'enfoncer dans l'endomètre. À J9, l'œuf sera entièrement enfoui dans l'endomètre. Un caillot sanguin, un bouchon de fibrine, va fermer l'endroit de pénétration. On aura aussi la création de lacunes grâce à l'effet des enzymes protéolithiques. Ces lacunes vont s'agrandir petit à petit, communiquer entre elles et avec les vaisseaux de l'endomètre jusqu'à former les prémices de la circulation materno-fétale à J11-J12. À J13, le syncytiotrophoblastes va proliférer sous forme de travées radiaires, ce qui entraîne les cellules du cytotrophoblastes. On aura alors la formation des villosités primaires. Entre J13 et J14, tout l'épithélium de l'endomètre est reconstitué. En parallèle à cela, il y a plusieurs réactions endométriales pour permettre une bonne installation de l'embryon. D'abord, une réaction immunologique. On aura l'arrivée de l'infocyte pour protéger l'embryon et contrôler l'invasion. Une réaction déciduale pour former des réserves nutritives. Les fibroblastes de l'endomètre vont grossir et se charger de glycogènes et de lipides. Ces cellules sont appelées stroma de l'endomètre ou cellules déciduales. Elles vont proliférer de proche en proche et former les trois caduques de l'endomètre. La caduque basilaire entre l'œuf et le myomètre, la caduque ovulaire qui couvre l'œuf et enfin la caduque pariétale qui correspond au reste de l'endomètre. Maintenant, on a bien compris comment se fait l'anidation. On peut passer à la deuxième partie qui consiste à expliquer l'évolution de l'œuf, ce qui se passe à l'intérieur. Tout d'abord, le bouton embryonnaire va donner le disque embryonnaire qui est composé de deux feuillets. L'épiblaste qui est dorsale et l'hypoblaste qui est ventrale. On va également assister à un creusement au niveau du bouton embryonnaire appelé cavité amniotique. Elle est limitée par l'épiblaste et par l'amnios. Les cellules du cytotrophoblaste vont se différencier en deux dents en cellules étoilées mésenchymateuses. On appelle cela le mésenchyme extra-embryonnaire. L'hypoblaste va proliférer sous le mésenchyme extra-embryonnaire. Le blastocel est maintenant appelé vésicule viteline. Il est limité par l'hypoblaste puis le mésenchyme extra-embryonnaire. Ce mésenchyme extra-embryonnaire qui vient d'apparaître, il va subir plusieurs transformations. D'abord, il va s'étendre sous la cavité amniotique. Il va s'épaissir du côté ventral et creuser des cavités. Ces cavités vont fusionner pour former une seule grande cavité, le cellum extra-embryonnaire. Le mésenchyme va commencer à s'étendre et suivre les vilosités primaires pour en former l'axe. On aura donc la formation des vilosités secondaires. On a donc le mésenchyme extra-embryonnaire qui est composé de quatre parties. Le pédicule embryonnaire sous la cavité amniotique. Le mésenchyme extra-embryonnaire extracellomique qui forme avec le cytotrophoblaste la sphère coréale. Le mésenchyme somatique qui entoure la cavité amniotique. Et le mésenchyme splanchnique qui entoure la vésicule viteline. Au final, à la fin de cette semaine, l'œuf est composé d'un disque embryonnaire et de ses deux feuillets, l'hypoblaste et l'épiblaste. Des annexes embryonnaires qui sont le trophoblaste, l'amniose, la vésicule viteline et le mésenchyme extra-embryonnaire. Cependant, il peut y avoir des anomalies dans cette deuxième semaine qui peuvent provoquer la mort de l'œuf et sa résorption. On peut avoir toujours des anomalies chromosomiques et létales, mais aussi des anomalies à cause de l'endomètre qui a mal été préparé. Un déséquilibre hormonal, une intération de l'endomètre par infection, une hémorragie par activité anarchique du syncystotrophoblaste ou alors un problème immunologique. Voilà, maintenant tu as une idée générale sur la deuxième semaine de développement embryonnaire. Si tu veux te tester, je t'invite à répondre au QCM disponible sur notre page Instagram. Et si tu désires plus d'informations, il y a des sources en description. Bon courage ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...